... Tout d'abord, la coopérative c'est une technique sociétaire. Dans une coopérative, le distributeur qui est affilié à l'enseigne travaille avec la coopérative. La particularité de la coopérative c'est un homme, une voix. C'est un principe de parité. Ça signifie qu'on n'est pas dans un top-down, c'est l'assemblée des actionnaires qui détermine le conseil d'administration, qui va nommer des commissions de travail, qui vont ensemble déterminer de la stratégie de marque, du contenu du savoir-faire, et même des documents contractuels qui seront éventuellement signés en plus des statuts, tels qu'un contrat d'enseigne. Mais on est là dans une relation sociétaire, qui est très horizontale dans le management. Donc la coopérative ne rime pas du tout avec franchise. Une coopérative peut être franchiseur, mais peut être simplement concédante de marque, affiliante, n'être qu'un regroupement à l'achat. Donc la coopérative regroupe des formes d'associations de commerçants très variées. Ce qu'il faut retenir, c'est le principe d'égalité. Le coopérateur travaille avec la coopérative. De fait, un management extrêmement horizontal. Donc c'est un mode vertueux, parce qu'il y a un fort sentiment d'adhésion. Les processus décisionnels sont plus longs. En revanche, le degré d'acceptation des décisions est très fort, ce qui limite généralement les volumes de contentieux dans les organisations coopératives. La concession d'enseignes, en fait, c'est une licence de marque. C'est un contrat qui est nommé par la loi. Donc celui qui est propriétaire d'une marque va permettre à un entrepreneur de l'exploiter. Mais il va souhaiter, pour assurer l'homogénéité de la perception de la marque par le consommateur, entourer cette exploitation d'un certain nombre de précautions. Donc le contrat va définir un référentiel. C'est le mix marketing. Quels sont les produits ou les services vendus ? Comment sont-ils vendus, rendus ? Quels sont les prix recommandés de revente ? Quelle est la communication qui peut être faite ? La charte graphique, la charte architecturale ? Bref, on va créer un référentiel de normes. Dans ce contrat, on peut donc entourer d'une manière très précise les conditions d'exécution de la marque. D'ailleurs, de très grandes entreprises, telles que Pernod Ricard Europe ou Coca-Cola l'ont développé de très longue date dans la licence industrielle, où des entreprises de licence comme Disney ou le PSG le font avec beaucoup de succès et évidemment beaucoup de précautions contractuelles pour encadrer l'image de marque. C'est en revanche un contrat dans lequel, contrairement à la franchise, on ne met pas en avant la mise à disposition d'un savoir-faire, c'est-à-dire d'un ensemble de connaissances pratiques qui résultent de l'expérimentation de la tête de réseau et qui sont mises à disposition. Donc on ne va pas encadrer des tours de main, favoriser la performance opérationnelle, on est réellement dans le contrôle de l'image. C'est finalement un contrat qui comporte une licence de marque mais qui n'a jamais été réellement défini par la jurisprudence. C'est un contrat dont Michel Kahn, le président de l'IREF, a fait la doctrine depuis les années 80 mais qui n'a pas connu de consécration, de telle sorte que le juge, face à un contrat dit de partenariat, va rechercher une autre qualification. Est-ce que c'est une franchise si ça comporte un engagement de mise à disposition de savoir-faire ? Est-ce que c'est une simple licence affiliation si il n'y a que la concession d'une marque ? Et donc il va chercher un contrat connu pour lui rattacher un régime. Le partenariat, sur le plan doctrinal, se caractérise par un management plus horizontal du réseau, une grande participativité des distributeurs. La commission affiliation, c'est le mariage d'une affiliation, donc d'une licence de marque, un contrat connu, et d'un autre contrat nommé par le code de commerce, l'article L132-1, qui est le contrat de commission. Donc dans le contrat de commission, le revendeur indépendant n'achète pas la marchandise de la tête de réseau pour la revendre. Il l'a en dépôt, chez lui, ou sur un stock déporté, et il est chargé de la vendre en son nom. Donc il est opaque, le consommateur pense contracter avec lui, mais pour le compte du propriétaire du stock, c'est-à-dire la tête de réseau. Ça évite au distributeur d'avoir à financer le stock, et ça permet à la tête de réseau de le gérer d'une manière centralisée. Donc on ouvre le champ possible du recrutement, diminuant l'exigence financière, et surtout on peut améliorer, par la centralisation de la gestion du stock, la performance opérationnelle de l'enseigne. Donc c'est une mécanique qui est très utilisée, traditionnellement dans le secteur du prêt-à-porter, par exemple, mais qui, à mon avis, va connaître un regain d'intérêt, notamment parce qu'elle permet le contrôle du prix. Alors ça, c'est fondamental. Dans une relation d'achat-revente, concession de marques, franchise, etc., le prix est librement déterminé par leur vendeur, par l'affilié ou le franchisé. On ne peut pas s'entendre sur le prix. À défaut, il y a une entente prohibée. Ça pourrait entraîner la nullité du contrat, ça entraînerait un risque d'amende administrative très fort, peut-être dommages d'intérêt vis-à-vis de la concurrence. Donc ce type de pratique est parfaitement impossible en licence ou en franchise. En revanche, dans la commission affiliation, comme vous êtes propriétaire du stock et que le commissionnaire est finalement un intermédiaire, vous pouvez fixer le prix. C'est votre marchandise. Et ça, c'est un intérêt très fort, en particulier pour les business web. Le contrat de franchise, c'est la mise à disposition d'une marque, donc avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la licence et l'affiliation qui vaut, et en plus, la mise à disposition d'un savoir-faire et une assistance continue fournie par le franchiseur au franchisé pour exploiter cette marque et ce savoir-faire. Le savoir-faire, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de connaissances pratiques qui résultent de l'expérience du franchiseur. Donc le savoir-faire est expérimenté, ce qui suppose l'existence d'un pilotage, d'un test succursaliste avant le déploiement du réseau. Le savoir-faire est identifié dans des supports de formation, dans un manuel opératoire, et enfin, il est secret, ce n'est pas immédiatement accessible et utile, c'est-à-dire qu'il apporte un avantage compétitif suffisant au franchisé pour qu'il puisse exploiter d'une manière suffisamment performante sur son marché. Et l'assistance qui est définie au contrat va s'exécuter sous forme de réunions de réseau, de visite d'animation, de mise à disposition de logiciels, d'un certain nombre d'outils qui vont permettre l'exploitation la plus performante possible de ce savoir-faire et de la marque. Donc là, on n'est plus dans le contrôle, contrairement à la licence, mais plutôt dans l'assistance en vue de la recherche, dans l'intérêt commun des deux parties, d'une performance opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...